Le plus grand sujet de mes louanges, sujet de mon adoration, mais j'ai toujours manqué le mot pour exprimer. Nos pères ont mangé le manque dans le désert, c'est lancé qui est écrit. Il leur donna les pains du ciel à manger, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père vous donne les vrais pains du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Le Seigneur, Seigneur Jésus Christ, donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, ces pains, ces pains qui donnent la vie éternelle, ces pains véritables, qui est à part de l'Esprit. Nous te disons merci, Mère Céleste, venez avec toi de ta parole dans les membres de l'Esprit. Amen. Je vous asseoir, merci beaucoup, Dieu Seigneur, vous bénisse. Donc, le titre, c'était « Du Partiel au Parfait ». Le titre, c'était « Du Partiel au Parfait ». Amen. Pourquoi « Du Partiel au Parfait » ? C'est le Frère Mme qui a dit « Du Partiel au Parfait », c'est la naissance du type et de l'antity. Amen. Ici, Paul dit dans 1 Corinthien 13, qui est « Mais quand ce qui est parfait sera béni, ce qui est passé disparaît. » Amen. Et nous allons voir c'est quoi cette disparition. Ça va disparaître comment ? Est-ce que ça serait déclassé ou bien ça va s'effondre dans les Parfaits ? Amen. On avait dit que dans les plans de la rédaction, Jésus, pardon, Adin et Oeuf, étaient un avec Dieu dans la chanteuse d'Ein. Et cette unité, on avait dit que l'unité, c'était par rapport à l'accord qu'ils avaient. Ils étaient en accord. Voilà comment ils étaient un. Et Dieu, étant Elohim, il a voulu créer les hommes. Parce qu'Elohim, ça veut dire « C'est lui qui existe par lui-même, n'est-ce pas ? » Amen. Amen. Il existait lui-même. Par exemple, quand Dieu existait, comme Elohim, il dit « Il n'y avait rien. » Il n'y avait pas de pierre, il n'y avait pas de planète, il n'y avait rien. Il n'y avait que lui. Amen. Mais dans sa pensée éternelle, il voulait devenir, n'est-ce pas, une famille. Mais en intérêt de lui, il avait des affaires. Il voulait être un paix. Il voulait être un sauveur. Il voulait être un Dieu. En tout cela, il devait lui manifester. Mais il ne devait pas le faire comme ça. Parce qu'il continuait tout en lui-même. Il devait devenir des locos. Donc, Dieu s'est condensé dans la colonne de feu. Je n'ai pas l'établié sur ma relation. J'aime beaucoup de ce n'est. Dieu s'est condensé nous-mêmes et l'établié. Bon, prochainement. Dieu s'est condensé lui. La plétude de Dieu dans la colonne de feu. Amen. Amen. Pour libérer l'espace. Et quand il est arrivé de la colonne de feu, c'est que la parole de Dieu, Dieu a commencé maintenant à appeler l'existence. Et que ceci soit. Que ceci soit. Et après cela, on a vu toute la création de Dieu. Mais la dernière création, la création parfaite qui était créée à la récemment de Dieu, c'était l'homme. Et c'était Adam. Adam fut créé. Et par exemple, Adam avait une communion parfaite avec Dieu dans les jardins d'Eden. Amen. Là, on ne parle pas encore de Satan. On ne parle pas encore de la chute. Adam a une parfaite harmonie avec Dieu. Il vivait dans les jardins. Le fable à l'ambigué, Adam, dans la rue cachée. Attendez. Le fable à l'ambigué, c'est ici dans l'adoption. Première partie. Par leur sang. Il dit, mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis. Yahou. C'est-à-dire, G-U-V-U-H. Amen. Vous savez que dans ce nom, on a ajouté E-O-A. Pour permettre aux gens de le prononcer. Vous le savez. Ce n'était pas comme ça. Frère-Banam a dit que c'était J-V-H-U. Je ne sais pas comment il est. Le frère-Banam a dit ça. Il dit, Jéhovah. Il dit, qu'est-ce que ça voulait dire ? Je suis celui par qui tout existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. Amen. Pour en faire mon fils ou un de mes petits. De façon amateur. Il dit, gloire. Qu'il a donné à l'homme. Il dit, Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un dieu amateur. Yes, sir. De l'homme était un dieu amateur. Et Dieu était un dieu humain. C'était ça la question. Je suis en train de dire Dieu et Adam. Amen. En effet, il est dieu humain. Il l'a fait. De l'homme un dieu amateur. Il dit, il n'existe d'homme plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Donc, Dieu n'existe plus en tant qu'hélohim. Amen. Parce qu'il a maintenant une famille. Il y a eu beaucoup d'exemples. Je vais vous prendre l'exemple de la frère. Frère Pascal était seul avant de se marier. Il était élohim. Tout. Tous ses enfants, Dieu vous croyez, étaient dans lui. Vous le croyez ? Amen. Amen. Tous ses enfants étaient dans lui. À un certain moment, il sentait à lui le plaisir de devenir une famille. Parce qu'il savait qu'il était une famille. Amen. Comme les enfants, là, que vous voyez, ce sont des familles en entière. Parce que les douze tribus d'Israël, c'était une seule personne. C'était Jacob. Jacob a engendé les douze patriotes. Les douze patriotes ont engendé toute une nation jaune. Quand nous parlons d'Israël, c'est la vie qui doit l'avoir. Amen. Dès avant, nous-mêmes étaient un homme de nation. Il était un calmeur. Dieu avait une famille en lui. Mais comme il conté le tout, il va mettre la famille en lui. Amen. Il faut chercher un endroit. Même un homme naturel, car il a une petite maison, qui veut agrandir sa famille, il cherche un endroit plus grand, n'est-ce pas ? Pour accommoder sa famille. C'était ça le cas avec Dieu. Il voulait avoir une famille, mais il était éloïble. C'est lui qui existait par l'honneur. Il n'avait pas l'autre choix que de créer des hommes à son image pour devenir une famille. Parce que les arbres n'étaient pas sa famille. Amen. Les anges, ce n'étaient pas sa famille. Certains n'étaient pas sa famille. Sa famille devaient être lui-même. Amen. La famille, ce sont les gens qui sont sortis de toi-même. C'est pourquoi nous disons que Adam était Dieu. Voilà pourquoi en âge, Dieu lui-même devait descendre. Voilà ce qui prouve même que Jésus était Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne pour prendre la place d'Adam. Le plus proche pour moi d'Adam, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Jésus n'avait des amis qui l'a pris la place. Retourons d'abord à Héroïne. Héloïne, Frère-Madame dit, en effet, il est Dieu du Père. Il a fait de l'homme un Dieu à la terre. Il dit, bon, maintenant, il est Jérôme. Jérôme qui veut dire, c'est lui qui existe avec sa famille. Oh, Dieu a fait de l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il a fait de l'autorité. La terre, c'est l'Empire de l'homme. Est-ce que c'est ce que dit l'Écriture ? Oui. Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. les voilà, Dieu Jérôme, c'est lui qui, une fois, existait par lui-même. Amen. Voilà que maintenant, il existe avec sa famille, ses enfants avec lui. Voilà. Amen. Ça dit qu'ici, c'était une communion parfaite entre Dieu et l'homme. Il communiait bien. À un certain moment, l'intrus est venu. Le diable. Frère Mme l'a dit, il avait les parents. Il savait comment créer par les moyens du sexe. Parce que Dieu n'avait pas donné à Adam le pouvoir de créer par le sexe. Adam étant fils de Dieu, il devait créer comme son père. Son père créé par la parole. L'exemple est avec Jésus. Quand Jésus a été créé, c'était la parole. Jésus, l'âge a prononcé la parole, Marie a créé la parole et Marie a été tombée enceinte. Une Vierge conservante. Comment est-ce qu'une Vierge peut conservante ? Amen. Mais cela a été le cas. Au travers de la parole, Frère Mme Piqué, Dieu avait pris tous les ingrédients possibles, les germes, les filles, et le feu. Il a mis dans le ventre de Marie-Pare. Il faut savoir que il n'y avait rien de Marie dans Jésus. S'il y avait quelque chose de Marie, il faut pratiquer. Si, pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait sensation. Alors, si Marie a été sensation, que faites-vous de Dieu ? Vous voyez, ça, ça sera blasphémé. de Marie-Pare. Donc, Marie-Pare, il n'y a aucune sensation. Voilà pourquoi nous parlons du baptême de Saint-Esprit sans sensation. C'était parmi les mystères qui devait être révélés dans M. qu'elle le dit. Parmi les mystères, il y a aussi des baptêmes de Saint-Esprit sans sensation. C'est ce qu'Apocalypse nous a amené. Dieu a mis tout dans Marie pour produire un fils. Par la parole parlée. C'est pour aujourd'hui, par la parole parlée, Dieu revient encore au travers de l'ouverture des seaux en fait de créer. C'est ce que le Frère Mme appelle la nouvelle création. Amen. Dans le Frère Mme dit, quand vous écoutez la parole, vous l'écoutez à partir de votre théophanie. Parce que c'est le cas que vous avez, c'est le cas que vous. Frère Mme dit qu'on ne sait jamais plus. Vous ne m'avez jamais connu. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est l'enveloppe. D'ailleurs, Frère Mme dit que l'ennemi de Frère Mme c'est Frère Mme vous-même. Donc, moi, mon ennemi, c'est moi-même. Je vous donnerai un conseil. Ne cherchez jamais un élevé d'ailleurs. Votre ennemi c'est vous-même. Frère Mme parle de la réaction à une action. Si quelqu'un vous fait un problème, la façon dont vous allez réagir, c'est ça qui compte. Le Frère Mme dit que cela ne dépend pas de ce qu'on vous a fait, mais cela dépend de vous, parce que c'est vous qui avez un ciel. Réaction à une action. Le corps, c'est votre ennemi. C'est lui votre ennemi, c'est lui qui vous combat. La force de Frère Mme qui me délivrerait de ce corps de péché ? Il dit, je vais faire du bien, mais le corps me tire vers le mal. Amen. Voilà votre ennemi. Donc, le véritable de vous, c'est la diophanie, c'est ce corps de refait que Dieu a créé. Il ne faut garantir que ce corps de votre vie est déjà ici. Amen. Unique si quelque chose se passe à coup sûr, vous allez directement dans ce corps. Si c'est dans une étude, il n'y a plus une autre qui vous attend. C'est ça le processus. Donc, un quartier ne meurt pas. Voilà, vous pouvez dire que les études âges ne passent pas par la mort. Nous passons par la translation. Ça dit que vous recevez la voie l'alèvement en tant qu'une révélation. Amen. L'alèvement, ce n'est pas le hain de plasma, le corps va quelque part ou la voie. Non, c'est la révélation. C'est l'homme qui rentre en contact avec le mystère. Amen. Par le mystère de l'entiquette chinoise, il faut qu'il y ait deux choses qui s'assemblent. Amen. Ça veut dire qu'une partie de Dieu avec une partie de la séance de Dieu en trois. Dès que tu écoutes la parole, il y a une attraction. Voilà pourquoi ce message n'intéresse pas tout le monde. Amen. Frère, si tu demandes pour tout le monde dans la rue, tout le monde veut être sauvé. même un pécheur qui ploie, il veut être sauvé. Mais il ne peut pas le faire. Parce qu'être sauvé, cela ne dépend pas de l'homme. Amen. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais celui qui tue après la grâce. C'est quoi cette grâce ? C'est la grâce de la grâce. Si nous aimons cette parole, ce n'est pas parce que nous avons peur d'aller à l'enfer. Non. J'aime cette parole simplement parce que je viens du Sien. Je suis dit que je viens du Sien et je retourne au Sien. Personne ne peut aller au Sien. Si il n'a jamais été au Sien, il ne faut pas aller dans le Congo. Si je viens de le Congo, je vais dire que je retourne au Congo parce que je suis du Congo. Mais si je vais au Cameroun, je ne dirai pas que je retourne au Cameroun. Non. Je ne suis pas Cameroun. Je ne suis Congo et pas après destination. Je suis né Congo et je n'ai pas choisi. Et si je choisis la nationalité, je pouvais être français. C'est pourquoi on écrit toujours britannique né au Congo. Nous sommes des Britanniques d'origine qu'on reste. Parce que le Congo ce n'est pas de destination, c'est par la descendance. Et là, nous sommes chrétiens par descendance. Nous avons été enjardés par la parole parlée. Voilà pourquoi les frères m'ont dit que nous sommes la semence d'Abraham. Parce que la vérité de la semence d'Abraham ce n'était pas Isaac, c'était Jésus. Et au travers de Jésus, nous nous sommes venus. Jésus a janté le frère comme nous le frère et nous nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes les véritables de Branham. Quand les frères m'ont été partagés, on lui a dit que regardez tous ces gens-là, ils sont tous les brûlés. Ils ont été convertis par des sages. Et les frères m'ont dit même que vous, vous avez le frère. Parce que nous sommes des êtres un de la terre pour nous et l'autre de Dieu pour vivre et être. Chaque personne ici sous la terre a une représentation quelque part. Ce que nous sommes ici, c'est que nous sommes quelque part. Amen. Si vous êtes en enfer, vous représentez le comportement d'un enfer. C'est simple. Amen. Parce que le corps c'est le gain du roi. Ça reflète quelque chose, c'est tout. Si tu viens du ciel, tu vas répéter le ciel. Jésus, vous pensez que si Jésus commence à voir Jésus, qu'il y a eu partenaire de faire. C'est impossible. Jésus dit qu'il ne cherchait pas les saluts parce qu'il n'était plus même les saluts. Mais Jésus ne buvait pas. Il avait un lui exemplaire. Pourquoi ? Il était en train de manifester ce qu'il était. C'est pourquoi notre bien-aimé Sivakola Chantel, lorsqu'il marchait là-bas, là-bas à Kedukki, il marchait à Valérie, on ne lui a plus point à faire de copines, ni ne lui a plus fait d'attendre de prendre un col. Ça fait rendre témoignage qu'il était l'Évilice de Dieu. Et si vous voulez Mb. Vous voulez un frère, il n'y a aucune personne qui connaît la révélation sur la prédestination plus que le frère Mb. Le frère Mb. savait au fond de son cœur qu'il était prédestiné. Le frère Mb. disait que je peux même boire, je peux faire des histoires que j'irai toujours au ciel. Dieu ne vous amène pas au ciel parce que vous êtes prédicateur. Parce que je ne sais pas si vous pensez que c'est ça mon salut, ça n'a rien à voir. Il y aurait beaucoup de prédicateurs à le faire. de l'Église. Être à l'Église ça ne veut rien dire. Parce que vous êtes assis là-bas, vous êtes en train de dire Amen. Le Dieu me fait la même chose. Mais il s'agit de la sémence prédestinée. Quand vous êtes un enfant de Dieu, c'est-à-dire un fils c'est quelque chose qui a été engendré. Et quand nous retournons après la rédaction, nous retournons à l'Église. Je sais que le frère Mb. dit dans « Plus c'est le mystère de l'Église. » Il dit « Le troisième des saints c'était pour rétablir le royaume. » Quel royaume ? Le royaume d'Adam. C'est ce qu'Adam avait perdu dans les jardins de l'Église. Il avait perdu la communion avec Dieu. Or cette communion c'était sa force. C'est ce qui faisait qu'Adam puisse parler aux animaux, puisse parler à la nature et la nature puisse obéir. Et lorsqu'il avait perdu cette communion il avait perdu une force. Quand il allait vers le tigre le tigre faisait « Ah ! » Il va vers le tigre « Ah ! » les animaux se sont fâchés contre la passée de lui qui les a fait. Voilà que les animaux sont devenus victimes expiatoires. C'est à cause d'un dame qu'on a prend des animaux et tracés la dose pour s'empêcher encore. Gloire à Dieu pour l'agneau parfait de Dieu. Donc, tous ces agneaux-là c'était du passé. C'est-à-dire le parfait c'est ce qui est dans la pensée de Dieu. Amen. Et le parquet c'est ce qui a été représenté d'avec temps. Dieu dit à vos enfants d'Israël « Prenez ceci, prenez une trottinette, tranchiez la gorge, tout ça. Prenez une vache rousse, faites ceci. Prenez une brébu, faites ceci. » Faites-à-dire que tout ça c'était une préfiguration pour montrer le véritable à l'une de la réunie. Et tout ça c'était du partiel. Ça les fait être là pour être un. Voilà pourquoi Jésus dans Jean 6 a dit à ces gens-là « Vos pères ont mangé la main dans le désert. » Amen. « Mais moi je suis le véritable père. » Le fait qu'on a dit « Le véritable père » ce n'est pas la essence du vrai et du faux. Il dit c'est la essence du partiel et du parfait. Amen. Donc pour passer l'unité entre Dieu et l'homme qui est là et lui il n'est plus celui qui existe par lui-même. D'est-ce pas ? Le fait qu'on a dit dans 13 ans par la conférence des autres dont le fils de Dieu manifeste il dit c'est le monde et là qui est Dieu c'est lui qui existe par lui-même rien d'autre n'existait il n'y avait que l'une il n'y avait pas d'air il n'y avait pas de lumière il n'y avait pas d'étoile il n'y avait pas de monde il n'y avait rien d'autre il y avait Dieu et Dieu est là et c'est lui qui a produit tout ça donc aujourd'hui frère si vous voyez la lumière sachez que Dieu ne plus élevé si vous voyez la maison si vous voyez tout si vous voyez les ombres marcher c'est-à-dire que Dieu ne plus élevé il est maintenant Jérôme maintenant les véritables les titres aujourd'hui les sous-titres aujourd'hui c'est le véritable la foi des amis c'est le dénuit entre Dieu et l'homme c'est ce que j'ai réjoué donc nous avons vu comment il n'y a pas été un rapport c'est-à-dire qu'ils étaient un accord Amen Dieu ne peut pas me prendre une situation n'est-ce pas fait laissez-moi prendre une situation dans oneness 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 j'aime ça parce que l'unité l'unité c'est unity l'unité c'est l'unité vous comprenez unity c'est l'unité mais oneness en français voilà pourquoi Dieu ne veut pas l'unité c'est parce que je vais réfriger la situation voilà ça y est oneness par 15 any man and his family non il commence par 14 now the first man and first woman in the garden of Eden was in perfect harmony with God dans le premier homme et la dernière femme dans les jardins elle était en harmonie parfaite avec lui so much that God could come to him and anything he desire and talk make to him and he so dieu pouvait descendre à l'effort quel moment il parlait de bouche à l'oreille avec elle c'est now that's perfect you know et ça disons ce n'est pas d'unité mais vous comprenez what it is donc c'était bon moment bon moment parfait si on peut dire ça comme ça parce que l'unité un lindar c'est pour ça il n'y en il n'y en peut-être il n'y en pas pour il n'y en disons il n'y en donc one message dernier c'était un c'est ça qu'une fois la femme disait c'est aussi Dieu pouvait donner les paroles un archange donc vous comprenez ce que je dis ils étaient fabriens that is perfect oneness God and his creation God speaking in lip to him with Adam and Eve and they were so perfect in humble with God till they were one of God vous comprenez ils étaient terriblement adam on dit jusqu'à c'est qu'ils étaient un c'est ça l'unité avec Dieu Amen ce n'est pas que fabriens Jésus n'était pas un avec Dieu comme le roi de ma mère voilà pourquoi vous voyez Jésus qui était Dieu de rappeler Dieu personne ne dit que Jésus Christ était Dieu de rappeler Dieu c'était la préture divine mais il devait prier aussi il avait un esprit auquel il devait se soumettre il n'était pas un avec Dieu comme le roi de ma mère nous aussi comme Adam nous sommes un avec Dieu nous sommes redevenus un avec Dieu mais pas comme le roi de ma mère nous sommes redevenus un avec Dieu parce que le péché a été ôté c'est le péché qui nous avait séparé de deux avec une péché on était devenu un avec Dieu avec Dieu pour revenir vers Dieu Dieu était seul il désirait la commune Amen il n'était pas bon que l'homme soit seul Dieu a créé une samba Dieu aussi était seul Dieu si vous ne lui parlez pas il est triste parce c'est son but c'est le nombre de ton enfant tu as bien un enfant c'est le c'est le ronde des enfants quand il a dit c'est neveu pas le par j'avais un ami qui s'est prédé dit que mon chère ma fille n'est pas elle elle a fait des pauvres maçonnes et dès que j'ai posé elle ne la touche pas bon je dis ne sois patient il faut les vous n'avez pas la communion avec lui ça lui a fait mal mais c'est pour les qui vous a créé vous de lui parler au travail de la prière ce n'est pas une demande non Jésus prie pour avoir la communion avec le père nous aussi devons prier pour avoir la communion avec le père Dieu désirait la communion voilà pourquoi il avait dit que vous prenez les animaux vous trachez la roche comme ça comme l'animent n'a pas péché le sang de l'animent va faire une liaison entre moi et vous au travers du sang je vais vous rencontrer là c'est comme ça que Dieu avait un contact avec l'autre en entendant que le sang parfait de Christ qui est la vie de Dieu le plus venu pourquoi parce que le sang de l'animent ne pouvait pas remplacer ou expier le péché de l'homme parce c'était une vie inférieure il fallait une vie supérieure on la vie la plus supérieure car là c'est Dieu humain voilà pourquoi nous parlons du verset et Dieu devait retourner dans cette communion il dit qu'est qu'un dans sa famille a correct good non l'obédé famille est one with another any family and if there something in the family that moves them apart then it's not right s'il y a quelque chose dans la famille qui ne sait pas c'est le plus correct the family is broken so there should all be one you never être un father with mother mother with father children with children all in agreement all in accord and when you see that you see one lovely picture and there is an accord with God that's why they were but after when this accord was now they are now it's not that's 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 4 Jesus what Jesus says in James 6 He says that he Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Moïse ne vous a pas donné le Père du Ciel, mais mon Père vous donne le vrai Père du Ciel. » Est-ce que Moïse n'a pas donné le Père du Ciel ? C'est-à-dire, ça paraît comme si Jésus venait pour contredire Moïse. C'est-à-dire, voilà pourquoi Jésus a eu des problèmes sérieux avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, vraiment, c'était Moïse. Il s'accrochait à la parole qu'il avait enseigné Moïse, aux enseignements de Moïse. Et il savait que dans le enseignement de Moïse, il y avait une promesse du Messie qui devait venir. Et il s'accrochait à ça. Maintenant, soit disant que le Messie est venu, il nous dit que j'ai lu le véritable Père. C'est-à-dire que le Père était bon. Oui, ils ont mangé le Père, qui est le Père du Ciel. Oui. Enfin, Madame dit qu'il n'y avait pas de cuisine dans le Père du Ciel pour préparer le Père. Il dit que c'est Dieu qui l'a créé. Un Dieu du Ciel. Ils ont mangé. Amen. Voilà pourquoi vous avez Moïse. Ah ! Maintenant, lui, il arrête et il dit que je suis le vrai Père du Ciel. Il dit qu'à la paix de Dieu, c'est celui qui descend du Ciel et qui donne la vie au moi. Jésus. Toi, ton père, c'est Joseph. Ta maman, c'est Marie. Tu nous dis que tu viens du Ciel. Vous comprenez que le Ciel, ce n'est pas là-bas. Donc, les gens qui font juste le ventre du mari. Ha, 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 ha. 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 C'était ça, le Ciel. Le Ciel, ce n'est pas le sky. J'ai mangé. Alors, on dit « heaven and sky ». Il y a une différence. Nous ne parlons pas du Ciel. C'est pourquoi on dit « qu'est-ce que tu regardes là-haut au ciel ». Le Fils de l'homme est des hommes. Le Fils de l'homme est revenu du Ciel. Il va parler du Ciel. Mais pas le ciel. Pas le sky. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Amen. Oh, c'est grâce aux Messieurs. Plein Messieurs. On a dit que Dieu avait tort. Parce que le monde, le globe tourne. Amen. C'est dans l'espace. Vous ne savez pas où est le ciel. Parce que pour aller à la Lune, vous montez. Quand vous avez fait la Lune pour revenir ici sur la terre, vous montez alors. Où est le ciel ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? C'est la Lune qui vous met la terre. Non, non, non. Amen. C'est compliqué. Mais Jésus était le véritable préjugé qui était le Saint du Ciel. Il dit « Non, non, non. Toi, tu exagères ». Alors, vous savez que ses préjugations étaient sur les empires. Il dit « Voici ce qu'il dit le véritable. » Ce mot véritable est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens du vrai Père du Ciel. Jean 15, 1. Je suis le prince. Jésus disait ça beaucoup. Je suis le véritable. Même l'envoi, il dit « Je suis le véritable ». Amen. Évois 9, 24. « Car Dieu n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'hommes en imitation du véritable. » Amen. Même le tabernacle de Moïse était un tabernacle par ciel. Parce que Moïse était monté au ciel. Il avait vu un tabernacle qui n'est pas au ciel qu'il devait maintenant réglementer sur la terre. De fait, Mme le dit ici. Il est en train dans le ciel même en fait de comparer le comble maintenant pour nous devant la face de Dieu. Un Jean des Ouïdes. « Quand il est un homme et ses disciples, il a les meilleurs véritables. » Paré déjà. De le faire, Mme le dit à toi. Il prend de tout et partout où la Bible parle du véritable. Il continue. « Comme ces mots expriment le fait, tel qu'il existe dans ces versets, la réalisation parfaite par rapport à l'idée des réalisations parcelles. » Alors nous pouvons maintenant comprendre, comme jamais, la notion d'antitype par rapport au type. Voilà pourquoi la Bible a dit que le septième saut amène à l'aboutissement de toutes les émotions. Nous ne parlons plus partiel aujourd'hui. C'est le parfait. Oh, le parfait, c'est la nuit qui est descendue. Amen. Parce que tout était caché. La nuit en principe, c'est le septième saut. Ce qui est plus important ici, c'est le septième saut. Ce n'est pas le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi et suite. Mais l'important, la plus grande chose après le poste, c'est le septième saut. Parce que le septième saut était l'enveloppe de toutes les sauts. Parce que le premier saut, c'était l'enveloppe. Le deuxième saut, ainsi et suite, c'était du passé. Amen. Mais la chose qu'on ne connaissait pas, c'était le septième saut. Or, le septième saut, c'est le livre de la rédemption qui descend. Jésus dit lui-même le parfait. Amen. Même quand il était venu avant, en Galerie, c'est qu'il n'était pas encore le parfait. Voilà pourquoi quand il vient maintenant, dans le livre d'Apocalypse, il dit lui-même, j'ai le véritable. Amen. C'est-à-dire que celui qui était venu là-bas était aussi partiel. Pas faux, partiel. C'est pourquoi il a dit que la gloire du second temps sera plus grande que celle du premier temps. Amen. Mais là, qui est Dieu? Dieu, il est esprit. Dieu, c'est comme de l'eau. Amen. Vous voyez? Si je vous demande de l'eau, vous ne m'emmèneriez pas de l'eau avec vos mains. Je n'ai pas goût à ça. Vous m'emmèneriez de l'eau avec la bouteille. Mais cela ne veut pas dire que je dois manger aussi la bouteille. Non. Et si vous prenez la même eau, vous la mettez dans un verre et vous m'emmèneriez toujours de l'eau. Mais les récipients changent. Oui, oui, oui. Et le Dieu qui nous adore, c'est cet homme-là qui est là. Amen. Qui s'est incarné dans le prophète dans tous les âges. Amen. Et son but, c'était de s'incarner dans son peuple. Voilà pourquoi Jésus, lui qui était une bouteille, mais Dieu qui était l'eau en lui, il se soumettait à l'eau. Et Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi les autres disent que Branham et Jésus commencent à adorer le nom de Branham. Ils adorent la bouteille. Mais non, la terre est sans Jésus. Le frère Branham dit qu'il y avait un Jésus dans Jésus. La bouteille s'appelait Jésus, mais l'eau d'Eda s'appelait aussi Jésus. C'était ça la provision. Mais au terme de la fin, il y a eu l'eau, Jésus et la bouteille Branham. Voilà pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Il y a eu l'alpha et l'oméga dans les sages de l'église. Après l'alpha et l'oméga, le parfait de l'église. On s'en dit première, deuxième et troisième. Et cette famille, c'était la famille des Myrières. C'est nous et lui, c'est le poux et le poux. Quand le pauvre il vient, il est où il s'incarne dans les poux. Amen. C'est comme la sœur menée, elle a été intégrée avec le frère Bois. Vous voulez savoir ? Vous avez sauvé la tombe de la sœur menée ? C'est proche. Non ? Là, c'est toute la tombe de Frère Bois. Menez les dames. Mal. Vous ne savez pas ? Non. Menez les dames. Si vous suivez le documentaire de Billy Boy et Joseph, ils sont en train de montrer la tombe de Frère Bois. Vous allez voir, ils ont dit que maman a été enterrée ici avec le frère Bois. On a même écrit sur nous. Il tourne dans les façades et la tombe de Frère Bois. Vous allez voir le nom de la sœur menée. Elle est morte en 1891. On l'a mis de l'autre. Mal. L'époux et l'époux ensemble. Le grand mystère aujourd'hui, quand il se présente, il vient dans les âges d'Église. Frère Bois dit, nous allons lire ça. Là, c'est le fait. Il dit que le véritable, la clé de David était sur son épaule. Il dit, remarquez que l'épaule, c'est la partie du corps. Oh, le corps de Jésus, c'est son épouse. Amen. Et nous voyons le prophète qui est photographié avec une nouvelle sur son épaule. Mal. L'autorité. Un fils nous aînait et un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Frère Bois dit qu'il faut voir la position de la clé. La clé n'était pas sur sa tête. La clé n'était pas sur sa tête. Mais c'était sur son épaule. C'est quoi le corps ? C'est le doigt. Et il dit que c'était le véritable. Oh, vous savez quoi ? Il donnerait l'encroissement à l'empire de David. Les Aïfs 22, 22. L'encroissement à l'empire de David. Oh, l'empire de David, nous savons que c'est Israël. Et quand il revient, comme épouse, il doit aussi accomplir le travail des Juifs. Amen. Vous avez compris ? Parce que la descente de la Rédapsoeur, c'est le livre de la Rédapsoeur qui est descendu. Et c'est le livre de la Rédapsoeur qui concerne tout le monde. Les Juifs et les Chantilles. Parce que c'est le fruit Adam jusqu'à l'autre jour. Parce que le fruit de la Rédapsoeur, c'est pour amener Adam. Adam, ce n'est pas simplement de la nation. Amen. Et le frère Bois montre que le livre de la Rédapsoeur, c'est l'anime qui est descendu. J'ai apporté ce que je le mange. Et les gens prétendent dire que les 134 000 ne sont pas en France. Mais ils seront jamais sauvés. Après l'équipe, on va les rappeler avec moi. On n'est pas là aujourd'hui. Amen. Prenez par exemple la main du ciel pour Israël. Dieu a fait descendre du ciel les pains des anges. Mais ces pains ne rassagiaient pas. Ils n'étaient pas que pour un jour. Ceux qui en mangeaient avaient de nouveaux faits. Il dit, si on les fait regarder, les verres s'y mettaient. Mais Jésus est le vrai pain du ciel. Alors que la main n'en était quantique. Et si quelqu'un mange de ces pains qui viennent du ciel, il n'aura plus jamais faim. Il n'a pas besoin de retourner en manger. Dès l'instant où il apprenne qu'il avait la vie éternelle. C'est bien cela la réalité. Plus besoin d'une hombre, plus besoin d'un salut partiel. Nous avons le salut complet. Amen. Femme l'a dit que dans les âges de l'écriture, ils étaient sauvés. Vous savez, dans les âges de l'écriture, ils étaient sauvés. Vous savez, dans les âges de l'écriture, ils étaient sauvés. Amen. Paul avait dit qu'ils avaient les gages. Les pièces, c'est comme les déposites. Amen. Vous allez acheter une voiture, vous devez le déposé. Si la voiture ne vous appartient pas encore. Voilà pourquoi ils nous attendaient. Femme l'a dit qu'ils ont vu se jouer et ils ont salué de loin. Amen. Amen. Dis-en-en-en. C'est pourquoi la distance de la nuit, c'est la grande réunion familiale. C'est le grand Jéhovah. C'est Dieu lui-même qui descend avec sa famille. Amen. C'est comme j'ai utilisé le frère de nos frères. Comment être les enfants de Dieu et être en même temps l'épouse. Comment Dieu épouse ses pauvres enfants. Amen. Ce sont des fonctions. Amen. Épouse, ça ne veut pas dire une femme. Feminelle. Non, non. Ce n'est pas des épouses. Épouse, ça veut dire la partie soumise. Parce qu'une femme, si elle n'a pas soumise à son mari, elle n'a pas l'épouse. Ce n'est qu'une femme. Une femme parce qu'elle a les enfants. Elle était fille et l'homme a les enfants. C'est une maman. Ce sont des fonctions. Aujourd'hui, si nous ne soumettons pas à la preuve de Dieu, nous sommes épouses. Tu ne peux pas être épouse sans l'époux. Frère Bannam dit qu'un jour, dans l'affaire de ton père, il dit qu'un jour l'épouse reconnaîtra son époux. La parole révélée. Il y a ça. Amen. Amen. Cette parole-là, c'est ça, l'homme, dans la poutée. Et aujourd'hui, mes frères Bannam qui étaient là, vous êtes là. Amen. Il dit qu'il vous serait avantagé. Qu'est-ce que j'aimerais ? C'est ça que Jésus a dit aussi. Non, Seigneur, reste avec nous. Pourquoi ? David Paul-Pierre dit, c'est lui qui va te toucher, il aura appel à moi. Cela ne concerne ni l'agir ni les saints. C'est quelque chose d'intégral. Mais Pierre avait gardé cette position-là. C'est le jour où on a voulu attraper Jésus-Christ. Il sort son épée du four, il ne coupe le rien. Jésus a gâle, il a mal un converti là, il ne comprend toujours pas. Oh, Pierre, il le faisait par amour de Jésus. Mais un faux amour. Il s'est effulé. Jésus, l'amour parfait, je prends l'oreille. Mes amis, l'oreille de l'ennemi. Ah, l'oreille de l'ennemi. Il utilise sa puissance pour guérir l'ennemi. Ah, non, non, non. L'exemple est parfait. Si vous êtes comme Jésus, tu n'auras pas répondu. Amen. Prenez le mastique, mettez-la. C'est comme une fois que ça ne va pas. C'est comme une fois que ça ne va pas. C'est comme une fois que ça ne va pas. C'est comme une fois que Dieu, vous pouvez passer dans la test. Alors, Pierre avait un faux amour. Il voulait défendre Jésus-Christ. Jésus-Christ avait aimé. Mais lorsque le coq avait chanté, il avait coupé. Et Jésus, après sa réstruction, il dit maintenant à Pierre. « Pierre, quand tu serais converti, converti à corps aussi, c'était vrai. » Donc, c'est-à-dire qu'il était un nez converti. Parce qu'on ne fait pas ses convertis, ça n'est pas ses questions. Amen. Chaque individu doit passer par là. Prenez par exemple, je continue. Il n'a pas besoin de retourner à manger. Dès l'instant où il prenait, il avait la vie éternelle. C'était bien cela. Et la réalité. Plus besoin d'un homme, plus besoin d'un salut partiel, nous avons un salut complet. Même si ce n'est pas une partie de Dieu, mais il est Dieu humain. Fais-moi de continuer. Avec la même idée. Israël prenait la génisse rousse, tout ça s'est dit. Et les sacrifices sur l'autel pour la rémission du péché. Pendant une année, le péché du coupable était couvert. Mais pour vous, le péché ne pouvait pas enlever le désir du péché. Ce n'était pas une offrande parfaite. C'était, ça en était l'homme. Qui devait durer jusqu'au moment où le vrai sacrifice viendrait. Ainsi, chaque année, l'homme devrait ouvrir un sacrifice. Et chaque année, il devait revenir parce qu'il avait toujours le même désir et le péché. Vous voyez ? Même le temple-là, c'était un temple partiel. Jésus-Christ l'a dit qu'il était toujours dans ce temple. Amen. D'accord ? J'aurais dit ça à la personne. Il était dans trois jours, Dieu les bâtiments. Qu'est-ce qui se passait ? Les gens étaient en train de passer. Ils commençaient à admirer le temple. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau ces bâtiments. Oh, qu'on a tous ces bâtiments. Jésus-Christ l'a dit. Allez, excusez-moi ça. Dans trois jours, je vais le bâtiment. Jésus-Christ l'a déjà changé les soucis. Et il pensait que Jésus-Christ parlait leur langage. Jésus-Christ ne parlait pas de leur bien des autres. Parce qu'il savait que ce temple-là, c'était un temple partiel. Le véritable temple était en train de marcher sur nous. Alors quand Jésus avait dit ça, c'est l'une des raisons de sa crucifixion. Pourquoi pour l'accuser ? On l'a entendu dire d'utiliser moi ce temple qui va le construire dans trois jours. Comment le temple qui a été bâti pendant des millions d'années ? Comment est-ce que ça va être déduit et reconstruit dans trois jours ? Alors le Bible dit qu'il ne savait pas qu'il parlait de son corps. Donc depuis là, le temple, ça n'est plus le bâtiment. Il est certain que non. Alors Israël a construit le temple, il a besoin pour en faire quoi ? Vous allez voir une traîne d'église et les gens disent, « Est-ce que mon frère, frère, déjà des Israénais, ils ont déjà commencé, ils sont déjà échanglés, il faut faire quoi faire ? » Ça c'est du passé. Si vous construisez le temple, vous êtes obligé de prendre le jeunesse, de prendre le boc, de prendre les aliments pour offrir encore. Et vous qui n'avez pas mis place, vous allez voir mes chers. Moi j'ai envoyé la veine pour Angèle. Moi pour aller au Jésus et merveilleux, Amen. Ma vieille de la chers, vous allez l'emmener devant sur le temple. Maintenant je le bouffe moi-même. Il a payé son sort. N'est-ce pas merveilleux ? Pourquoi l'on peut toujours retrouver dans ses clients ? Parce que si vous construisez le temple, il faut en trouver les conséquences. C'est-à-dire que quand tu dis que les Israénais ont construit un temple, Médite, tu dis que le Messie construit des temples, il s'est obligé de l'offrir pour les aliments. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ces temples ? Ça ne sert à rien. Ils ont déjà rejeté le Messie. Il est venu chez le Seigneur. Les Seigneurs ne l'ont pas reçu. Et il nous a donné le pouvoir de l'enfant de Dieu. Quand il est venu chez nous, au Seigneur, il frappait déjà la porte. Dès lors, on l'a déjà chassé. Dès lors que le Frère Bonhomme avait prêché, après le Seigneur, c'était l'Égypte et l'Égypte. C'était 50 ans, après l'Égypte et l'Égypte. Après l'Égypte, les rois, l'Égypte. Dans les âges de l'Église, il y avait une partie ternaire et une partie lumine. Et la partie ternaire, c'était les fils de Satan. Et la partie lumière, c'était les affaires de Dieu. Le Frère Bonhomme dit, dans la nourriture spirituale, qu'on venait, si je ne le trompe pas. Le Frère Bonhomme disait à Billy Paul, n'est-ce pas, d'aller moquer, tout ça. Dieu lui dit, ne le faites pas parce que tu as j'apprécié les trompettes, d'une manière surnaturelle. Or, les trompettes, c'est ça qu'il appelle le jus. Déjà, l'âge de la nourriture, quand vous voyez l'âge de la nourriture, Frère Bonhomme dit que moi, quand je l'avais décidé, j'avais laissé la lumière. Et Dieu lui-même, il réveillait au tabernacle, avec une messe naturelle, il a mis l'âge de la nourriture. Frère Bonhomme dit, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que l'élément a déjà parti ? Oui, monsieur. Parce que s'il n'y a plus de lumière, ça dit qu'il n'y a plus d'enfants de Dieu. Amen. Il n'y a plus d'enfants de Dieu parce que c'était déjà sombre. L'âge de la nourriture. Alors, en ce moment-là, les juifs devraient déjà peindre. Parce que les trompettes ont déjà été prêchées d'une manière surnaturelle. Déjà par rapport à la descente de la nuit. Et quand la nuit revient maintenant, l'histoire est pleine. Aujourd'hui, le château est l'histoire de la rédaction. Quelque chose du passé. Dieu ne le rachète plus. Je suis désolé. Amen. Dieu ne le rachète plus. Mais pourquoi nos prêcheurs ? Nous sommes en train de prêcher pour que les gens reconnaissent ce qu'ils sont. C'est une prise de conscience. Oui. Amen. C'est comme le fils du roi, William. Il est né prince. Il est né pour être roi. Il est porté à l'école, tout ça. Mais pas dans le but d'étudier afin de devenir roi. Parce qu'il est déjà roi. Oui. C'est vrai. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Un député à la parole, vous reconnaissez simplement notre prêcheur. Oui. Mais quand vous écoutez, ce n'est pas ce jour-là que vous êtes sauvés. Vous avez déjà été sauvés. Oui. C'est quelque chose du passé. Dieu a magité. Jésus a magité dans les âges d'Église. C'était ça. Parce que dans les âges d'Église, il avait la ceinture là, comme sacrificateur. Et après les âges d'Église, il n'est plus sacrificateur. Sa ceinture monte. Sa vie est ici. Et quand la ceinture arrive ici, c'est maintenant le chiche. Et il se présente après les âges d'Église avec les cheveux blancs comme la laine. C'est-à-dire qu'il est le chiche. Un guère. C'est fini. Un guère. Il est régi comme un guère. Je n'ai plus l'un. Un guère. Un guère. Alors quand il n'est plus sacrificateur, il n'a plus d'intercessions à faire. C'est fini. Le phénomène dit que c'est lui qui ne descend pas dans les âges d'Église. Il descend après les âges. C'est vrai. Et dès qu'il descend après les âges, c'est fini. On ne raconte plus rien. Et tout celui qui est fait interagé, il est déjà fait. Alors, frère, celui est arrivé avant ma naissance. C'est ça que tu perds. Jésus est mort sous la croix avant ma naissance. Mais en lui, j'étais déjà. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par les sages. Amen. Le phénomène conduit. Et quand la vie s'est sacrifiée, elle a été créée. Cette vie ne pouvait pas revenir sur l'homme. Et même si elle était revenue, elle n'aurait pas été utile. Par contre, quand Christ, les substituts parfaits, a été offerts, dès que son sang a été versé, lors de la vie qui était, alors la vie qui était en Christ est revenue sur les péchés répondants. Et comme cette vie était la vie parfaite de Christ, juste et sans péché, les coupables étaient alors libérés. Amen. Quand il n'avait plus les désirs et les péchés, la vie de Jésus était revenue sur lui. Vous voyez le sang. C'est pourquoi on dit que quand Jésus était parfait, Jésus n'avait pas besoin de sang pour communiquer avec lui. Il était lui-même la perfection. Or, si cette vie-là est redescend en nous, on n'a plus besoin de sang. Celui qui est dans l'état de l'Église, sa prière n'est pas entendu. Parce que Dieu n'écoute plus les prières de gens. Il n'écoute que les prières de l'enseignement d'Adam. Amen. Il n'écoute que nos prières. Parce que pourquoi? Parce que nous, on n'a plus besoin du sang. Parce que nous sommes devenus le sang. Nous sommes devenus cette vie-là. Nous sommes en commune parfaite. Il n'y a aucun intermédiaire entre nous et Dieu. Nous communions directement comme nous. Amen. Alors, nous ne sommes pas sauvés par les herbes. Est-ce qu'Ancelon dirait que je peux vivre une porte et une fille et être sauvée? Écoutez ce qu'elle fait. Oh, les herbes sortent une bonne chose, mais elles ne sauvent pas. Elles ne lavent pas. Personne. Frère-Madame dit qu'un léoport ne peut pas effacer ses taches par le nom. Il dit plus qu'il est en train de le lécher, plus qu'il le fait bouillir par le même tache. Amen. Alors, la seule chose pour que léoport soit chargé, on va changer sa nature. C'est celle que nous appelons la transplantation du grain de blé dans le gratteron. Frère-Madame dit, un gratteron est piquant. Il dit, la seule façon de changer le gratteron, c'est de planter la vie du blé. Il dit, nous étions des gratterons. Amen. Voilà pourquoi le Frère-Madame, avant l'ouverture des choses, il a trouvé des gratterons dans son pantalon. Il a vu les arracher. Parce que la vie du gratteron doit être adoptée de vous. Pour aller rencontrer, il dit, j'étais en train d'arracher les gratterons de mon pantalon. Et directement, j'ai vu la chose. Or, quand vous prenez la vie du blé et que vous le mettez dans l'homme, Frère-Madame, la seule chose à faire, c'est de prendre le gratteron du pantalon sous la terre. Après, quand ça va revenir, ça sera du blé. C'est ça l'homme. L'homme, on met la vie de Christ en lui, il meurt la mort en soi. C'est pas la prophétie. Et quand il ressuscite avec Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi vous allez voir un homme comme le Frère-Madame. Un homme comme le Frère-Madame. Un homme comme le Frère-Madame. Mais un homme comme le Frère-Madame. Parce qu'il avait suivi une mort en lui. Amen. Les œuvres ne savent pas. Les œuvres ne savent pas. Les œuvres ne rendent pas parfaites. C'est Christ. C'est la vie de Christ qui rend parfaites. Christ opéré. Même pas Christ et les œuvres. Mais Christ tout seul. C'est avec cette âge qui débite à la période de l'Arminisme. L'Arminianisme. Qui ne croit pas que Christ est la réalité. Vous voyez ? Il ne chante pas. Rien que les saints. Il chante. Rien que les saints est ma bonne colonie. Pourtant, je porte une bonne colonie. C'est la vérité. Les Arminiens disent que voilà. C'est pourquoi le Frère-Madame dit que Dieu marche dans la vérité. Amen. Et pourtant, la vérité, c'est ça. Les évitariens ont dit Jésus seul. Le Frère-Madame dit qu'ils sont tous faux. Ils ont une portion de la vérité. Chacun d'eux. Oui, Dieu est un. C'est unique. Mais Dieu marche dans la vérité. Père, Fils, Saint-Esprit. Frère-Madame dit que c'est le même Dieu. Mais là, il y a trois fonctions. Or, eux, ils voyaient que Jésus seul. Ils ne voyaient pas Père, Fils, Saint-Esprit. Ils sont aussi faux. C'est pourquoi nous devons être dans l'Église. Amen. Or, Dieu nous disons que les autres disent que la loi, il faut simplement la loi. Les autres disent que, non, frère, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. La grâce abonde. Frère-Madame dit qu'ils sont tous faux. Amen. Amen. Ils sont tous faux. Parce que, si vous avez la vie éternelle dans vous, ça va produire les œufs. Frère-Madame dit, si je sors, je dis à mesdames, chérie, si tu le fais avec un homme, je vais déchasser le grand-mère. Plus une de corde. Il dit, écoutez, si tu pleutes avec une fille, toi et moi, c'est fini. Il dit, ça ne serait pas juste. Il dit, même si je pleute avec une fille, Médard ne me refuserait jamais. Il dit, mais par contre, je vais la blesser. Comme j'ai l'air, je ne vais pas la blesser. Vous voyez pourquoi est-ce que les enfants ne commettent pas le péché? Parce qu'ils ne veulent pas blesser leur Père. Parce que, si vous commettez le péché, les lois de la nature vont vous rattraper. Mais vous ne serez jamais le péché. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits dans la chair. La perfection de la chair n'existe pas. Nous ne croyons pas dans ça. Étant dans la chair, nous sommes toujours sujets à des erreurs. Mais un enfant de Dieu, il a toujours un récord dans son cœur qui les pousse à se récordir et à être un bon père de l'exemple. Amen. Mais l'enfer n'existait plus pauvre. Amen. Ça, c'est le point de vue. Le Frère Venom continue. Je vais avec lui et toi. Le Frère Venom dit, personne ne pourrait dire qu'Israël avait la lumière. Amen. Ils étaient les seuls peuples à procéder la lumière en tant que nation. C'est comme en Égypte, au moment de l'obscurité, il était terre qu'on n'aurait pu la toucher. C'est pendant qu'il y avait de la lumière dans la maison des Israélites. Mais maintenant, la vraie lumière est venue. La lumière du monde, c'est Jésus. Moïse et les prophètes ont accordé la lumière par les moyens des Écritures, qui annonçaient le Messie. C'est ainsi qu'Israël avait la lumière. Mais maintenant, l'accomplissement de la lumière est venu. Et ce qui n'était que la parole rougeurante, il dit, a jailli dans tous les clés de Dieu manifestés au sein de son peuple. Alors que la colonne de feu répandait la lumière pendant la nuit, ce qui était merveilleux, maintenant, la lumière et la vie étaient manifestés dans l'amitié de la divinité et dans un corps. C'est-à-dire que la même colonne de feu qui était avec les Israélites dans le désert, c'était la même colonne de feu qui était maintenue dans l'homme de Jésus. Dans l'homme de Jésus-Christ. Et les Juifs ne pouvaient pas voir cela. Ils ont gardé leur pensée dans la colonne de feu dans le désert. Mais pendant que la colonne de feu était manifestée dans leur âme, ils ont rejeté. C'est pareil aujourd'hui. Dieu lui-même. Il s'est manifesté dans un corps qu'on appelle William-Marie Lebrunan. Dieu l'a s'apprêté. Voilà pourquoi Dieu voulait quand même s'il vous plaît. Vraiment dit que la colonne de feu n'était pas sur l'homme de Jésus-Christ. Il dit ça que Jésus était là. Il dit qu'il l'a fait pour vous. Amen. Parce que déjà en 1933, elle avait parlé. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Amen. Alors les gens, tous les pentecôtistes, quand ils cherchent Jésus, mais Jésus qui cherche est là. C'est lui qui dit maintenant, c'est lui qui tient la clé de la vie. Cette belle proposition suit et provient de la précédente, le véritable. Christ est la réalisation parfaite par rapport à la réalisation parfaite. Eh bien c'est là. Moïse était un prophète de Dieu. Mais Jésus était le prophète de Dieu. David était le roi du ciel. Mais Jésus était le grand David. Ça dit que tous les anciens, ils étaient simplement. Une profligation de Jésus. Le phénomène parle même de la clé. Il dit, oh, il lui dit dans Esaïe 22-22. J'ai maintenant sur son porte la clé de 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 la clé. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. C'est après la résurrection. C'est après la résurrection. Et non pas autant de sortes que les régionales terrestres. Cela ne concernait pas. Jésus autant de candidats. Mais cela concernait Jésus-Christ par exemple. C'est lui qui a pris le passage. Amen. Donc vous allez croire que la clé de la clé de la clé véritable, c'est lorsqu'il descend en temps de la clé. Maintenant, avant de le culturer. Le phénomène dit qu'il continue. Il dit, il prend Romain 8-2. Il dit, la loi de l'esprit de Jésus, toujours en l'âge de la fille exposée. La loi de l'esprit de Jésus, des filles en Jésus-Christ, m'a affranché de la loi du péché et de la mort. Il dit, mais les juifs du temps de Jésus ne voulaient pas accéder ce sacrifice. Laissant les torts et les boucs n'amènent rien à la perfection. C'était la manière de faire des dieux que Dieu avait ainsi dûe pour un temps passé. Vous comprenez ? C'était pour un temps passé. Et ils ont pris ça comme permanent. Ils voulaient rester là. Il dit, mais maintenant, Christ est venu dans ses corps de chair. Alors, par son sang verset, il a éliminé le péché. Et cette offrande qu'il a faite de lui-même nous a rendu parfait. Il nous a rendu parfait par eux. Mais eux, ils ont réussi. Maintenant, je prends Matthieu 5. Oh, quand le parfait vient, c'est qu'il partenaire. Ça disparaît. Ça disparaît quand même. C'est ce que nous allons voir après nous allons apprécier. Jésus, je prends le mot Matthieu 5. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Et on ne l'a pas eu là pour la mettre sur les boissons, mais on la met sur les chambres. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière en glisse ainsi devant les hommes. En fait, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire que notre Père qui est dans le ciel sera de glorifier pourquoi ? Par rapport à vos bonnes œuvres. Pas les bonnes œuvres que nous produisons, mais ce que la parole produit en nous. Amen. C'est en cela qu'il faut dire en réalité. Tant que les ciels et la terre ne passent au point, il ne disparaît pas de la loi. Il y aura un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est lui-même qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire des mères sera appelé les plus petits à la loi des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand à la loi des cieux. Et vous voyez que la fin de la nuée ne les milite pas les choses. C'est pourquoi le Père qui vient, il dit qu'il n'y a qu'une femme ne doit pas porter les pantalons. C'est quelque chose de l'ancien design. Parce que c'est-à-dire que voilà, quand le Père qui vient, c'est que le Père qui va disparaître. C'est-à-dire que la femme va porter les pantalons. Elle peut mettre le matillage. Beaucoup de gens le disent, si vous le savez. Oui. Et en venir, je ne peux pas mettre une casquette sans virage. Parce que le Père qui va disparaître. Non. Jésus continue. N'est-ce pas ? Suite. Quand je vous l'ai dit, si votre Jésus ne surpasse, c'est le script et les pharisaes, vous n'entrez point à la loi des cieux. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tuiras point. Celui qui tuira mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ici, il ne s'agit plus de prendre un couteau de tuer. Mais Jésus vient pour amplifier la loi. Et que celui qui tira insensé mérite d'être puni par le frère de ma chère. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras pas d'agilité. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une fois pour la confronter a déjà commis une agilité avec elle dans son cœur. Est-ce que Jésus a remis la loi ou bien l'étant de la vie ? Ça devient encore plus libre. On dirait, voilà, nous ne sommes plus dans les parfaits. En fait, il s'agit de la main, le corps peut faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir beaucoup de femmes, ce n'est pas un problème. Amen. Dans ces messages. Jésus dit, si vous regardez simplement, vous avez déjà commis. C'est-à-dire qu'il y a même des regards. Des fois, par exemple, les premiers regards, ce n'est pas un problème. Mais le deuxième regard. Que Dieu nous aide. C'est difficile pour nous les hommes. Amen. Eh, nos sœurs, vous devez prier beaucoup pour nous. Ce n'est pas facile. Eh, nos sœurs, vous devez prier pour vous. Parce qu'il faut qu'on a mis des nafiques du stupe là-bas. C'est pas facile d'être chrétien. Mais, par prédestination, c'est facile. Amen. Je veux tout de suite. Maintenant, Romain 13, 8. Il dit, n'indévez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Ecoutez. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Maintenant, le passé, c'était la loi. N'est-ce pas ? Maintenant, le parfait, c'est la loi. Vous allez voir que les lois sont embrouties dans l'amour. Vous comprenez ? Donc, c'est en cela que le passé est en train de disparaître. Parce que c'est embrouti dans l'amour. Il dit, en effet, le commandement, tu ne commettras pas la victoire. Et tu ne tueras point. Tu ne nommeras point. Tu ne combattras point. Et ce qui ne peut encore y avoir, c'est résumé dans cette parole. Ecoutez. Tu aimeras ton prochain commun. Toi-même. Vous voyez ? Donc, l'amour emploie toutes les lois. Donc, l'homme qui a l'amour, ne prendra pas la forme de son frère. Celui qui a l'amour ne volera pas. Amen. Vous allez comprendre que même dans l'amour, la loi est question. Mais, on ne fait pas selon la loi. Nous, on fait selon l'amour. C'est le désir qui est ôté par la sainte vérité de Christ qui est venu en nous. Et il continue, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, il n'y a pas question que nous sommes dans les parfaits. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut voler. On peut frauder. On peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on est dans la perfection. Non, messieurs. Faire un décisif. Les points de choc de Pantanon et tout ça. Je sais que vous connaissez ça déjà. Mais je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit, toute femme qui, oh, dites-vous, qui met un décisif. Non, c'est une abomination pour Dieu. C'est sale, déroutant, comme des vieilles toilettes puyantes quelque part. Il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Oh là là ! Quelle santé dans les narines de Dieu. Et ensuite vous essayez de prier, ou de présenter les prières dans une pareille terrible. Dieu refuse ça. Il les rejette. Et vous me parlez de l'Union Nationale de Turquie, une femme africaine, avec des histoires. Le feu, madame, dit, Dieu a vu ça, il les rejette. Vous dites, amenez ça. Amen. Et bien, vous dites, un instant, madame, vous parlez de l'Ancien Testament. Écoutez, il est le même hier aujourd'hui. C'est la révélation entière de Dieu. Il dit, si Dieu dit quelque chose une fois, il ne peut jamais modifier ça. Il l'amplifie toujours. Il ne le modifie pas. La loi a été amplifiée, pas modifiée, amplifiée. Yes, sir. My, 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 my. Donc, ça dit, le parfum ne donne pas le droit d'aller courir avec une femme. My, my, my. Ça ne donne pas le droit d'aller courir avec un péché. Femme, l'a dit, si nous le faisons, c'est parce qu'on n'a pas courir avec une femme. Parce qu'un homme qui a donné une vraie naissance, a l'amour. Et l'amour sera comme ça. Quiconque convainc l'amplité, c'est rien, facile de lui mourir. Mais quiconque m'a été, c'est amplifié. Regardez une femme pour la confronter, il n'a jamais modifié le commandement. Il l'a amplifié. C'est pourquoi vous allez voir la frère, par exemple, il y a une bonne vie. Maintenant, la loi est amplifiée dans l'amour. C'est-à-dire que le négatif va se dissoudre dans le positif. Maintenant, juste, dans Matthieu 17, quand on voit Jésus, le disciples, il y avait trois disciples. Frère Barmé, Rébond, 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 Rébond. Frère Barmé, Rébond, 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 Rébond. Frère Barmé, Rébond, 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 Rébond. Quand on parle de la justification, sanctification, baptême, saint esprit, est-ce qu'on n'a plus besoin de la sanctification ? On n'a plus besoin de la sanctification ? On n'a plus besoin de baptême, saint esprit ? Non, monsieur. Tout cela doit passer par un processus, parce que cela doit se fondre dans le parfait. C'est comme ça que cela disparaît. C'est pourquoi Paul dit que tout ce qui est baptême disparaît, il y a. Le frère Barmé est en train de le dire aussi. Je crois que ma dernière citation, une dernière histoire je dirais, parce que cela contient au moins le temps de citation que j'ai fait. C'est comme la reine d'Angleterre, la reine d'Angleterre était partie dans une compagnie de journaux, pour fabriquer les journaux. Il voit tout un tas des étoffes sables. Il dit, mais c'est quoi ce truc-là ? On lui dit qu'il ne savait que ça que nous fabriquons les journaux. Il dit ça. Les journaux n'est que ça. Elle n'avait pas cru. Le frère Barmé avait du mal pour croire cela. Il dit, après il est reparti chez eux, on a pris les étoffes sables, on les a fait passer par un processus, et après on a fait ce truc de journaux, on a mis son visage. On lui a dit, le frère Barmé, vous voyez, avec les mêmes étoffes sables, maintenant, comme cela n'a pas été, sont passées par un processus, vous pouvez maintenant voir son visage s'est reflété dans cette étoffe-là, ça, qui était transformée. Amen. Et en cela, le frère Barmé, c'est la justification qui doit s'effondre dans la sanctification. La sanctification doit s'effondre dans le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, tous ensemble, s'effondre dans le Saint-Esprit lui-même. Vous comprenez ? Non. Il dit, c'était il y a bien des années, comme la reine à la terre, elle allait une fois visiter une grande famille des jours. Elle dit qu'elle aimait voir une fois plus des papiers, des journaux. Il a lui montré, donc, c'était qu'il y a bien des années avant qu'il n'emploie la patte à papier. Elle allait voir, donc, à une grande pièce où il n'y avait rien d'autre qu'un morceau de chiffon sable. Oh, dit-elle, tout cela vient-il. Qu'est-ce que, donc, le directeur technique lui dit, c'est avec les vieux chiffons qu'ils ont fait le papier. Elle dit, c'est célèbre qui fait le papier. Oui, il avait de la peine à le croire. Mais aussi, après son départ, l'homme prit-il ces mêmes tas de chiffon sable, les fait passer par divers processus, et il en sortit du beau papier, puis c'était du papier de première qualité, et il aggrava les profils de la reine pour les lui envoyer. Elle s'est reflétée dans ce qu'elle appelait les chiffons sable. Maintenant, écoutez la vérité. C'est ainsi que les choses montrent d'hier. Écoutez, le message de l'Éviteur, celui de Wesley, de la Pentecôte, produiront la manifestation de Jésus-Christ le roi, pourvu qu'il puisse passer par le processus du Saint-Esprit, des dieux de la parole confirmée. Vous voyez, c'est-à-dire que la justification n'est pas votée, la sanctification n'est pas votée, le baptême du Saint-Esprit n'est pas votée, mais tous ont été passés par un processus fondu maintenant, pour produire Jésus-Christ le roi. Pourvu qu'il puisse passer par le processus du Saint-Esprit, des dieux de la parole confirmée. Amen. Mais si vous laissez ces choses traîner là, c'est là qu'il restera des chiffons sable. Vous voyez, cela doit être fondu en quelque chose d'autre. Il dit que l'Esprit doit se fondre en Wesley. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il doit se fondre dans la Pentecôte. La Pentecôte doit se fondre en Christ. C'est la suite de tout un processus. L'Évangile a suivi un processus. Il est en marche. L'âge de l'Été est celui de la justification. Nous croyons cela. L'âge de la Pentecôte est celui de la sanctification. Nous le croyons. L'âge de la Pentecôte est celui de la restauration, les dons du Saint-Esprit. Nous croyons cela, certainement. Mais fournez-le tous ensemble. Et quand sauvira-t-il Jésus ? Mais oui, le même hier qu'aujourd'hui est d'ailleurs. Mais c'est Jésus qui sauvira de tout seul. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le passé ne disparaît pas en entendant la justification, la sanctification. Donc, la sanctification est toujours là, mais seulement que c'est passé par un processus. Voilà les parfaits et les partiels. Dans les partiels, un connexion, c'est comme ça que ça disparaît. Ça se fonce simplement. Donc, si vous avez Christ en vous, si vous êtes adopté, vous devez passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, vous avez la adoption. Christ qui prend place en vous. Amen. Parce que le grand mieux, c'est de devenir un ami. Amen. De devenir un avec Dieu. D'avoir une communion parfaite avec Dieu. Amen. Qui est le Seigneur. Et ici. Amen. Amen. Je vous remercie. J'ai trouvé en Christ, le chemin qui m'est ramené.